Le ministre de la Justice ne peut être interpellé. Laurent Esso, très serein pour l'affaire Martinez, le ministre de la Justice, Laurent Esso n'a de contact au chef de l'État. Il n'a donc pas de gontes à rendre à des parlementaires, surtout pour une affaire judiciaire, même s'il est le ministre de tutelle de tout l'appareil judicaire camerounais. Plusieurs fois cité dans l'affaire Martinez-Zogo, tout comme l'a été Jean-Pierre Amougou-Bélinga, dans l'aveu du colonel Justin Danoué, le ministre de la Justice n'a jamais été interpellé, ni convoqué pour venir s'expliquer devant les enquêteurs, ou répondre à quelques questions, que ce soit point pourquoi il n'a jamais été interpellé, Pourquoi les Camerounais ont l'impression que l'appareil judiciaire du pays ne rassure pas sur plusieurs affaires en cours ? Pourquoi l'impression que le main justice tient l'appareil judiciaire, et semble le maintenir dans un cafouillage qui semble être entretenu à dessein ? A toutes ces questions, Laurent Esso a abordé une réponse, il y a quelques jours, lorsqu'il a été interpellé par le député du SDF, Michel Natsch sur l'affaire Liupi-Mal. Voici quelques réponses du ministre 2. Le ministre de la Justice n'appartient pas au pouvoir judiciaire, et ne peut donc être interpellé par le Parlement sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Le temps parlementaire, le temps judiciaire n'est pas le temps du bavardage. Le temps judiciaire n'est pas le temps de la bouffonnerie en bouteillage au tribunal criminel spécial. Des gros détourneurs devant les juges, ce jeudi le tribunal criminel spécial, TCS, ouvre le procès ce jeudi 22 juin de plusieurs affaires pour lesquelles, des personnalités de l'état camerounais, ont été arrêtées en mise en prison. Aujourd'hui s'ouvrent en effet, les affaires introduites par le ministère des Finances. Il s'agit de, tirer affaire ministère publique, état du Cameroun, Minfi, contre Njanga Martin Luther accusé de détournement de biens publics. Affaire ministère publique, état du Cameroun, ministère des Finances, Minfi. Et programme national d'amélioration et de développement des activités halieutiques de la Chambre d'agriculture PNADAKAPEF, contre Mpanchou à Lorrain, accusé de tentative de détournement de biens publics. Les couloirs du TCS risquent d'être particulièrement bandés de mont ce jeudi. Il y a quelques jours, le TCS a infligé la peine de prison à vie au patron d'une entreprise ayant frauduleusement obtenu un virement sur la base de faux documents envoyés en ligne à la banque SGC. Avant de fondre dans la nature, point sous le coup d'un mandat d'arrêt, M. Fauvet-Robert Arzenu a sans doute frémi de frayeur, lorsqu'il a eu connaissance de son nouveau statut, condamné à la prison à vie. Si on le débusque de sa cachette, il terminera le restant de ses jours derrière les barreaux. En fait, le Tribunal criminel spécial, TCS, l'a reconnu coupable du détournement de 50 millions de francs réalisés au préjudice de la mission d'aménagement et d'entretien des terrains urbains et ruraux, Mature, et de la Banque Société Générale Cameroun, SGC, le 22 février 2021. Il avait, selon l'accusation, obtenu les fonds querellés à l'aide de faux documents de commerce, parmi lesquels un ordre de virement électronique falsifié, point absent pendant le jugement. Le tribunal a considéré que la fuite de M. Fauvet-Robert Arzenu traduit le défaut d'argument à opposer à l'accusation, puis lui a infligé la peine d'emprisonnement à vie le 7 juin dernier. Outre cette peine, il est également condamné à restituer les fonds déclarés distraits au profit de la SGC augmentée de 5 millions de francs au titre des frais de procédure. Il doit enfin s'acquitter du paiement des frais de justice, dépens, fixés à 2,6 millions de francs suivis de la publication par ses soins de l'arrêt dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune.